La face cachée de la pomme, c'est François, c'est Stéphanie qui ont créé ce bébé-là, un cidre de glace qui est une fierté québécoise. Ce bébé-là, maintenant, ne leur appartient plus. Mais si on fait ensemble une campagne de socio-financement pour leur payer des cuves, François et Stéphanie vont pouvoir créer un autre bébé qui va pouvoir être une autre fierté québécoise et voyager partout dans le monde. Donc ensemble, main dans la main, on peut aider François et Stéphanie. En leur payant des nouvelles cuves pour un nouveau départ. Bonne chance, les amis. Quand on pense avoir de la pomme dans un verre, on pense immédiatement à François Pouliot et à Stéphanie Beauboing. Au travail qu'ils ont fait depuis les 25 dernières années pour trouver des techniques, pour faire réunir le cidre au monde entier, pour qu'on ait un cidre doux pour se compétitionner avec les grands luttoureux du monde. Moi, je suis avec eux. Je suis fier de pouvoir avoir leurs produits dans mon quotidien. Je les encourage à le maintenir presque en haut bien haut et de le retrouver bientôt au verger d'Hemmingford. Les voisins depuis 15 ans, des gens qui ont cru à un verger qui ont été enracinés dans le terroir, je pense que c'est important de souvenir des idées qui nous enracinent, pour qu'ils peuvent s'identifier autant que la porte d'Hemmingford. Le défi pour moi, c'est ça le Québec. C'est un icône et là, ça va être le verger Hemmingford. Je suis all-in pour ça et j'espère vraiment qu'il va y avoir des cubes pour poursuivre cet exploit-là. Merci à vous deux d'avoir fait autant pour le Québec. Je suis 100 000, 000, 000 % derrière vous. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour encourager mes amis François Pouliot et Stéphanie Beaudoin, des pionniers du CID au Québec qui ont un nouveau projet, les vergers d'Hemmingford. C'est important de soutenir le talent, la connaissance, le goût. Stéphanie et François, je vous souhaite une super aventure dans ce qui vous attend. François et Stéphanie ont toujours travaillé pour faire des produits de qualité et faire rayonner le Québec à travers le monde. Je vous encourage donc à poursuivre leurs projets et à les encourager dans leur nouvelle cible de vie. Maintenant, ils sont débutés de nouveau, et nous savons qu'il va être encore plus incroyable. Donc, here's the new business. We can't wait to taste the results. Cheers! Cheers! On croit en vous. On croit énormément à votre nouveau projet de verger Hemmingford. On a hâte de vous voir sur les tablettes. On sait à quel point la qualité sera au rendez-vous comme elle a toujours été. La courage de verger Hemmingford, c'est faire naître d'autres projets. On va faire connaître le Québec avec les plus bons produits et les meilleurs produits qu'on aura généré. Hola a todos! Je veux envoyer mon soutien à Stéphanie et François. Je veux essayer de tester les nouvelles cidres de hielo de Québec que vous faites en Perrier Hemmingford et situer-les dans les meilleurs restaurants, comme nous faisons les dernières 12 ans. Un bisou desde Espagne! Bonjour tout le monde! Je tiens à faire un petit coucou à Stéphanie et à François, nos bâtisseurs du cidre du Québec et qui aujourd'hui ont besoin encore plus de nous pour rebâtir leur verger, le verger Hemmingford. On a très, très hâte de voir les nouvelles étiquettes apparaître et de goûter aux nouveaux produits. Le Québec est représenté en Chine, partout à travers le monde. Quand j'ouvrais le petit frigidaire de mon hôtel, même à Dubaï, il y avait un petit cidre de glace qui s'appelait « Neige ». Alors, il y a une représentation ici mondiale du Québec avec ces gens-là qui sont vraiment les pionniers et qui n'ont pas fini de faire leur travail ici. Stéphanie et François ont vraiment été des pionniers, des visionnaires en matière de spiritueux au Québec. Ils font partie de ceux qui ont mis notre belle province sur la map à l'échelle internationale. Donc, je trouve que c'est très important et en plus, j'aimerais que c'est notre devoir de les aider à se relever et de leur partir à zéro pour qu'ils puissent continuer d'innover et continuer de contribuer à l'essor mondial que le Québec est en train de connaître en matière de spiritueux. Vous avez fait rayonner la marque et rayonner le Québec à l'international pendant 20 ans, ce n'est pas rien. Et en tout cas, je vous embrasse fort et je vous souhaite tout plein de courage. Bye! En juin dernier, ils ont tout perdu, ou presque, mais pas leur expertise, leur créativité et leur envie de produire des cidres en qualité. Encouragez-les! Vive Berger Hemingford!